Un mot de l'affaire Auchan, Pierre-Alexandre Anglade. Le groupe Auchan, vous le savez, a choisi de rester sur le sol russe. On pense à Auchan et le roi Merlin. Quel poids pour ces entreprises ? Regardons ensemble. La filiale russe d'Auchan aurait organisé une collecte de produits destinés à l'armée russe. Auchan doit s'expliquer pourquoi rester en Russie alors que d'autres entreprises s'en sont retirées. Si c'était pour fournir des moyens alimentaires et peut-être d'autres produits à l'armée russe, ce serait extrêmement grave. Je pense que c'est nécessaire que Auchan fasse réellement toute la lumière sur la collecte éventuelle qui a pu avoir lieu. Si réellement il y a eu un soutien qui a été apporté à l'armée russe, il faut demander des comptes à Auchan. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui commercent avec la Russie doivent comprendre qu'ils soutiennent la guerre d'agression. C'est d'ailleurs un gros problème vis-à-vis d'une partie du patronat français qui voit dans la Russie avant tout un marché. Simplement en ce moment, depuis plusieurs années, mais tout particulièrement depuis l'année dernière, ce marché est quand même désormais un problème politique majeur. Cet après-midi à Moscou, nous rencontrons des clients partagés. Moi, je trouverais ça terrible s'ils ont vraiment donné des produits pour ces collectes. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Pourquoi les critiquer s'ils aident les soldats qui nous protègent ? Moi, je trouve ça normal. J'espère vraiment que ce magasin va rester. J'habite à côté. Je viens tout le temps faire mes courses ici. Sous-titrage Société Radio-Canada